Alors Vlad, petite vidéo pour toi ce matin, 9 août 2022. Non pas à propos du yerba maté, mais à propos de la production de champignons. On fait un bilan des pleurotes, qu'est-ce qui se passe avec les bacs. J'ai offert le dernier mois un bac à une amie, à Boonit. Ici on a la production d'un des bacs, c'est celui que j'ai fait à l'atelier. Peut-être le plus beau, il faut que je me pose des questions. Des beaux pleurotes Oysters. Ah oui, ils ont été très bons aussi, je peux le dire. Les petits champignons. Et dans le fond, ici, c'est bien l'endroit où je les coupe avec le couteau. Quand je les coupe, c'est au couteau. Pour s'assurer de ne pas briser les rhizomes, plus ce qu'il faut. Et c'est ça, je remonte l'assiette. Oups, pardon. Tu vois, c'est comme une assiette complète que j'ai cueillie, autrement dit. Il n'y a moins qu'un petit peu que j'ai donné à Alexis. Voilà. Puis donc, je pense que c'est la troisième production, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il a fait une grosse production la première fois. Il y a eu un deuxième, un mois et demi après. Puis là, c'est tourné. C'était le 18 mai. C'est à peu près ça, je pense. Le 18 mai jusqu'à aujourd'hui, le 9 août. Je me souviens, peut-être que ça a pris un mois et demi. Avant qu'il y ait une deuxième production, puis un autre mois et demi. Quelque chose comme ça. Voilà. Pour toi, Vlad. Pour t'inspirer à la culture du champignon. Voilà.